Je fais un vrai café. J'étais élue à la ville de Dunkerque au précédent mandat, donc j'étais à l'animation, mais c'est vrai que j'avais envie de m'investir pour ce mandat au niveau de la démocratie locale. Je considère que la démocratie locale, c'est le cœur des valeurs de la démocratie républicaine. Donc j'avais envie d'être aux côtés de la population pour qu'elle puisse s'exprimer. Je pense qu'il est important que la population ait tous les outils pour comprendre les enjeux clés des politiques publiques qui sont mis en place et que la population puisse y participer. En fait, j'ai toujours un petit peu gravité autour de ces enjeux de démocratie locale, de démocratie participative. Je suis arrivé assez vite sur ce champ-là. Et c'est la première fois les études qui m'y ont amené, notamment à travers la sociologie. C'est le lieu que j'ai fait avec la participation. Et après, j'ai voulu un petit peu creuser en me professionnalisant sur ces enjeux. Et finalement, en faisant mon métier à la suite. Aujourd'hui, en fait, la population est en quête de sens des politiques publiques qui sont mises en place. Et une difficulté qu'on rencontre, ce sont les réseaux sociaux. Parce que les réseaux sociaux, c'est une fausse démocratie locale. C'est-à-dire que chacun donne son avis sur les réseaux sociaux, mais sans avoir forcément les tenants et les aboutissants de la politique publique. Les personnes peuvent avoir l'impression de participer à la démocratie locale, mais ont parfois un point de vue qui n'est pas structuré, qui n'est pas préparé. Et donc, il faut leur faire comprendre que les réseaux sociaux, ce n'est pas la démocratie locale. Ce n'est pas ça, en fait. Un autre défi également de taille, c'est de faire participer à cette démocratie locale tout le monde, à savoir les jeunes notamment et les personnes en situation précaire, pour qui parfois la démocratie locale n'est pas… Après, ce n'est pas la question quotidienne pour… C'est vraiment de réconcilier, de réunir un peu les différents univers. On a souvent des logiques un petit peu cloisonnées entre le monde politique, associatif, économique, les citoyens. On a du mal à faire de la transversalité. Et je trouve que la participation, c'est un bon moyen de faire justement de travailler cette transversalité et de faire que les gens se parlent, échangent autour de projets sur lesquels on a tous des choses à dire et des problèmes auxquels on est tous confrontés. D'arriver à diversifier les participants et à vraiment mettre tout le monde autour de la table pour avancer sur tel ou tel sujet. C'est vrai qu'au précédent mandat, on a mis en place des initiatives, mais c'était plutôt à l'échelle du quartier. Et ce qu'on souhaite aujourd'hui, et ce que j'aimerais, c'est que ce soit étendu en fait à la commune, et voire à la communauté urbaine de Dunkerque. Et donc le président de la communauté urbaine souhaite remettre en place un conseil de développement avec une très forte originalité. Et à la différence de réunir une cinquantaine de personnes autour d'une table afin qu'elles puissent émettre leur point de vue, on aimerait qu'elles travaillent ensemble pour co-construire justement des projets à l'échelle communautaire. Il y a effectivement les réflexions autour des conventions citoyennes où on a en fait un volet à la fois formation, le volet tirage au sort pour différencier les participants. C'est vraiment des choses hyper intéressantes qui permettent de mettre différents acteurs autour de la table et de les former sur tel ou tel sujet. Et il y a une dynamique aussi d'éducation populaire derrière. Dans la participation, chacun part de là où il est, de sa réalité, de ce qu'il connaît, de ce qu'il a envie de faire. Mais je trouve qu'il y a cette notion d'éducation populaire, elle est vraiment hyper importante. Et c'est au maximum que les gens soient au même niveau d'information et qu'ils puissent débattre sereinement avec des éléments qu'ils n'auraient pas forcément de prénom à voir. Une initiative qui a été mise en place à partir de 2014, ce sont les fabriques d'initiatives locales. À un moment donné, la municipalité a donné la possibilité aux habitants, accompagnée des techniciens et des élus, donc de créer une initiative. Et il y en a eu plusieurs, mais la principale initiative qui est un succès, c'est en fait la création d'une base de loisirs au fort de Petite-Synthe, donc ici sur Nacarque. En fait, on a donné carte blanche aux habitants, accompagnée bien entendu de techniciens et des élus, pour construire une base de loisirs. Et après des mois de travail, ça a donné l'ouverture de cette base de loisirs, donc là en 2020, qui est un réel succès. La population s'est totalement appropriée de cette base de loisirs. Et chaque année, on continue de travailler avec ces personnes pour construire cette base de loisirs qui s'améliore d'année en année. Sur la question de l'éducation populaire, c'est vraiment quelque chose qu'on essaie d'insuffler dans l'ensemble de nos démarches participatives, en apportant des éléments, soit techniques, des éléments de cadrage. Une démarche à laquelle je pense qu'il est intéressante, c'est un événement qu'on met en place depuis trois ans maintenant. C'est un événement qui s'appelle Tous Acteurs pour Dunkerque. Et l'idée, c'est vraiment de réunir toutes les formes de participation, toutes les formes d'engagement, toutes les initiatives, qu'elles soient des démarches à l'initiative de la ville, que ce soit des projets portés par des habitants, que ce soit ce que peuvent faire les associations sur le territoire. Un événementiel sur une semaine qui réunit toutes ces initiatives et toutes ces formes d'engagement. Et c'est hyper intéressant parce que ça permet de créer aussi des passerelles, donner des envies et susciter des échanges, des nouvelles formes d'engagement. Donc ça, je trouve que c'est quelque chose qui est intéressant. Tout ce qui peut concourir un peu à la transversalité ou un petit peu au décloisonnement des activités des uns et des autres dont je parlais tout à l'heure. Rappeler que la démocratie locale, en fait, c'est notre valeur de base et donc qu'il est important de laisser la possibilité à la population de s'exprimer, de participer, de comprendre le sens des politiques publiques. De continuer à travailler sur ce champ de la participation citoyenne et d'essayer de tendre vers une gouvernance partagée le plus possible dans tous les travaux et les démarches qu'on peut mettre en place. C'est difficile et il faut tout le temps remettre le travail sur l'établi, mais c'est en même temps hyper riche et il y a de belles réussites. Donc je pense qu'il faut continuer à y croire et à travailler toujours à avoir une participation la plus large possible de tous les champs de la société et arriver à avoir cette gouvernance partagée, cette participation des habitants la plus importante possible pour que nos projets et nos démarches soient partagées et finalement efficaces et le mieux appropriées possible par la population.